Oui, une petite émotion particulière de terminer. J'espère simplement que ce sera un bon match de rugby, a priori de refaire beau, ce qui est assez rare ici. Donc voilà, faire un bon match, profiter, boire une bière après avec les gens avec qui j'ai envie d'en boire une. Essayer de contenir les émotions, de ne pas trop y penser. Oui, forcément. Après le match, il faut essayer de ne pas se le jouer avant, de ne pas penser à tout ça avant le match, c'est le meilleur moyen de passer à côté et de le rater. Donc pour le côté émotionnel, on verra plus tard. Ça monte un peu, parce qu'on va parler mardi, ça faisait un peu plus longtemps, donc est-ce que du coup c'est un peu plus ou tu as répondu ? Ben oui, mais je vais vous faire la même réponse. Bien sûr, je n'y pense pas, mais j'essaie de rester assez froid par rapport à ça. C'est qu'un match de rugby, c'est un bon de le dernier, c'est comme ça. Et avec le recul, qu'est-ce que vous diriez au jeune Jean-Jo qui a démarré ici à Réal ? Euh... Bon courage. Non, pareil. Euh... Qu'est-ce que je lui dirais ? Bon, je pense qu'il a eu. Euh... Il ne pensait pas forcément passer 20 ans dans ce club, déjà, ça c'est sûr. Ce n'étaient pas forcément les projets que j'avais à l'époque. Et euh... Mais euh... Allez, va, j'ai votre question. Non, je dirais qu'il a des très belles choses à vivre et que ça se passera bien. Aucun regret d'être resté ces 20 ans, ce qui est rare aujourd'hui dans le rugby professionnel, dans ce même club, dans ce club où vous avez été formé ? Non, bien sûr que non. Aucun regret. C'est déjà, bon, 19 ans pour être précis. Mais euh... Non, j'ai toujours fait mes choix. J'ai toujours su... Quand j'ai vu... Enfin, quand j'ai commencé à voir que je risquais de jouer quelque temps en rugby, et euh... Et euh... Et notamment dans la professionnelle, euh... J'avais toujours en ligne... Comment dire ? En trame de fond, le fait de... De rester dans ce club. Après, même si j'ai eu 2-3 fois des hésitations au fait de... De partir, au final, ça n'a pas été le cas. Parce que j'ai toujours privilégié le confort social et... Et d'avoir ici, euh... Ma famille, mes amis, et l'environnement que je connais. Et euh... J'ai toujours voulu voyager, mais pas pour le rugby. Tant qu'à voyager, c'est faire autre chose que du... Que du rugby. C'est quoi la sortie rêvée demain soir ? Bah, la sortie rêvée et qu'on gagne le match, c'est que... Comme je vous ai dit, voilà, simplement, simple quoi. Il faut gagner le match, voilà, dire merci à tout le monde et boire une bière au vestiaire, et quelques-unes après, mais euh... Mais voilà, enfin, des choses simples quoi, pas... J'ai pas de sortie rêvée... Voilà, je sais pas, j'sais pas trop quoi vous répondre.